Bonjour, avant toute chose, si les contenus de mes vidéos vous intéressent, et si ce n'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Donc là je vais parler d'une information que j'entends depuis des années à propos du taux de chômage, surtout depuis que Macron est au gouvernement, parce que l'INSEE annonce des chiffres complètement faux basés sur des données complètement fausses. Donc le taux de chômage, là j'apprends ce matin que soi-disant il serait aux alentours de 7,5 ou 7,4% en France. C'est archi faux. Alors on va dire ce que c'est qu'un vrai chômeur. Un vrai chômeur c'est quelqu'un qui est considéré comme actif, c'est-à-dire 15 ans et plus, jusqu'à 64 ans, et qui n'exerce aucune activité professionnelle, tout en étant inscrit comme demandeur d'emploi, enfin en théorie. Alors là on a la définition du bureau international du travail. Là c'était en 2018, c'était estimé à 29,8 millions de personnes. Donc là il parle des personnes actives, c'est-à-dire âgées de 15 ans ou plus. Alors en fait il faut prendre un sous-ensemble de ça, parce que les 15 ans ou plus ça concerne aussi les étudiants et les lycéens. Donc en fait, ce que l'oblité intègre là-dedans, c'est les gens âgés de 15 à 64 ans qui sont soit actifs, soit demandeurs d'emploi. Donc actifs ça peut être du temps partiel. Et ça peut être aussi éventuellement être auto-entrepreneur, chef d'entreprise, etc. Et le reste c'est les chômeurs, c'est ceux qui sont inscrits normalement au pôle emploi, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, il y a à peu près 30 millions d'actifs, c'est-à-dire qui sont dans une de ces catégories-là, soit travailleurs avec une rémunération ou un revenu, soit inscrits en tant que chômeurs. Et il faut savoir qu'entre 15 et 64 ans, il y a quand même une grande part de la population qui est inactive, c'est-à-dire qu'elle est dans aucune de ces catégories-là. Alors ça concerne évidemment les lycéens étudiants, comme je l'ai dit avant, et ça concerne des personnes qui sont inactives, c'est-à-dire qui ne travaillent pas et qui ne sont pas inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Alors les personnes qui, comme moi, sont au RSA, il y a des personnes qui, comme moi, sont au RSA, ne sont pas inscrits au pôle emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'indemnité chômage. Moi, je suis au RSA depuis 2013, ça fait 9 ans que je suis au RSA. Sachant que j'ai plein de diplômes en informatique, mathématiques, biologie, etc. Et je n'ai aucun emploi. Donc ça fait 8 ans que je suis au RSA. Mais je suis inscrit quand même à pôle emploi, avec des déboires de temps en temps, parce qu'il y a des choses qui... Il y a des couacs au niveau de pôle emploi, bon, je raconte pas tout. Voilà, il y a des couacs, bon. Et en tout cas, je suis au RSA et inscrit comme demandeur d'emploi. Enfin, normalement, je devrais être quelqu'un de considérer comme inactif. Donc, 15 ans en plus. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, parmi les inactifs, entre les 15 et 64 ans, il y a 29% de la population quand même. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une personne sur trois âgée entre 15 et 64 ans qui n'a pas d'activité rémunérée ou qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. C'est quand même énorme. En France, on est un des pays, au niveau de l'Europe, qui a le plus fort taux d'inactivité qui soit. En Europe, le taux d'inactivité moyen est de 73,7%. Et en France... Enfin, le taux d'activité est à 73,7%. Et en France, on est à... Alors, j'ai vu ça plus haut, 71 et quelques... On doit être là... Ah, je vois, est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure. On doit être... C'est à 71,9%. Mais enfin, la plupart des pays sont entre 70 et 80% d'activité. Alors, comme je vous l'ai dit, ça concerne surtout les jeunes entre 15 et 18 ans qui sont lycéens et puis au-dessus qui sont étudiants. Donc, la part qu'on trouve là, c'est en partie ça. Mais c'est pas que. C'est aussi des pauvres qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d'emploi et qui touchent le RSA ou des choses comme ça. Ou des personnes handicapées également. Donc voilà, alors ça, c'est le premier point. Donc, je voulais dire que le nombre d'actifs en France est d'à peu près 30 millions... Enfin, en 2018, c'est 29,8%. On va dire que c'est 30 millions en 2021. Maintenant, on va passer à la partie chômage. Là où le gouvernement dit qu'on a 7... Enfin, je sais plus, 7,4% de chômeurs, c'est archi faux. C'est beaucoup plus en France. Et d'ailleurs, dans les autres pays aussi. C'est parce qu'en fait, ils ont manipulé les données statistiques réelles en considérant maintenant... Alors avant, c'était pas le cas. En considérant maintenant que quelqu'un qui est au chômage, c'est aussi quelqu'un qui est à la recherche active d'emploi. Et quand vous êtes de catégorie A et que vous remplissez le truc de pôle emploi, mettez-vous, mettez bien ça, mais cochez bien la case que vous êtes en recherche active d'emploi. Ne faites pas l'erreur de faire baisser les chiffres du chômage en ne cochant pas cette case-là. Ce serait une grosse erreur. Vous êtes en recherche active d'emploi, même si c'est partiellement, vous l'êtes toujours. Vous êtes inscrit au pôle emploi, c'est pas pour... C'est pas pour... Qu'on vous radie des statistiques officielles des demandeurs d'emploi. Donc, en fait, ce qu'il faut considérer au niveau du pôle emploi, il y a différentes catégories. Alors là où en France, on considère que quelqu'un qui travaille à temps partiel, c'est quelqu'un au chômage, ou qui a une formation, c'est au chômage. En Allemagne, on considère qu'à temps partiel, c'est quelqu'un d'actif. C'est pour ça qu'en Allemagne, les chiffres du chômage sont plus faibles qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, quelqu'un qui travaille 15 heures par semaine, par exemple, c'est considéré comme un chômeur. C'est comme pareil, c'est complètement faux. Un vrai chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi rémunéré du tout pour le mois précédent. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'on considère là, pour l'emploi, ce sont la catégorie A. La catégorie A, ce sont ceux qui n'ont pas réservé une seule activité rémunérée durant le mois précédent. C'est ça qu'il faut tenir compte. Et donc là, on a les chiffres. On voit qu'au deuxième trimestre en France... Alors, oui, parce qu'il y a eu la crise du Covid. On voit les courbes, là. Ce qu'il faut considérer, c'est la catégorie A, tout comme c'est écrit là. Pas surtout pas abaissé, c'est la catégorie A. C'est ça qu'il faut prendre en compte pour le taux de chômage en France. Donc on voit que là, avant les années 2000, il y a eu plus de 3 millions de chômeurs. Alors ça, c'était sous le gouvernement Chirac droite. Et là, on voit, à partir de 1999, c'est là où il y a eu Jospin. Et les 35 heures, on a eu une baisse drastique du chômage de catégorie A, en dessous de 2,5 millions de chômeurs. Alors ça, c'est quand même fantastique. Après, il y a eu une petite remontée, effectivement. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de l'an 2000. Il y a eu pas mal d'activités à cette époque-là. Et à cette époque-là, j'ai eu une activité aussi en tant qu'informaticien, déploiement. J'ai eu un peu d'emploi, mais c'était quand même assez ricrac. Enfin, c'était assez short. Et là, c'est remonté jusqu'à 2005. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et là, hop, ça a rebaissé à nouveau. Bon. Et là, ça a remonté à partir de 2008, avec la crise des subprimes, etc. Donc, avec le fric que les banques ont coûté au niveau des États. Alors, il faut savoir quand même qu'avant 2008, la France avait une dette publique qui était de même pas 900 millions d'euros. Et depuis, c'est grimpé à 2,2 milliards d'euros à cause de la crise des subprimes. Donc, voilà. Et donc, c'était comme ça jusqu'en 2015. Parce que là, en fait, les États des pays ont été obligés de rembourser une partie de ce que les banques avaient gaspillé à cause de ces trucs-là. Voilà. Donc là, 2010-2015, c'était sous le gouvernement Sarkozy. Bon, ben, lui, il n'a pas eu de bol. Il a eu la crise des subprimes. Ensuite, là, on est passé à 3,5 millions de chômeurs. Alors, il y a Sarkozy et Hollande. Donc, il y a une continuité. Et là, on est passé au-dessus de 3,5 millions de chômeurs. Alors, en 2016, une légère baisse, là, sous Hollande. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est amorcé, là. Une légère baisse. Mais on est toujours aux environs de 3,3-3,4 millions de chômeurs en 2020. Donc, en fait, Macron, il a juste été dans la continuité de Hollande, qui avait déjà amorcé une partie de baisse de chômeurs. Mais moi, je n'ai toujours pas eu ici. Je suis chômeur depuis 2012. Alors que j'ai des diplômes en informatique et tout ça. Enfin, je fais des tas de trucs. Bon. Voilà, 2012. Et là, avec la crise du Covid, on voit que ça a remonté à 4,1 millions de chômeurs. Donc, alors, maintenant, je vais vous dire les vrais chiffres du chômage en France. C'est-à-dire, c'est le nombre d'inscrits en catégorie A divisé par le nombre d'actifs. On a dit qu'il y avait 30 millions d'actifs. D'accord ? Et là, on est à peu près à 3,4 millions de chômeurs. De catégorie A. Donc, on divise par 30. Eh bien, on est à 11,3% de chômeurs en France. On va rondir à 11,5. Il y a 11,5% de chômeurs en France. Et pas à 7,5 comme l'annonce le gouvernement. Voilà, donc c'était ma petite vidéo de présentation des chiffres de l'INSEE. Ah oui, alors je vous indique pourquoi est-ce qu'on est à 11,4 millions. C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont rajouté une statistique, enfin, ils ont comptabilisé là-dedans, alors que ce n'était pas le cas sous Hollande. Hollande, c'était vraiment les chômeurs en catégorie A pleinement. Ils ont comptabilisé là-dedans les personnes qui se mettent en... qui se considèrent comme en recherche non... Ils ont supprimé les personnes qui n'étaient pas en recherche active d'emploi. Donc, je vous le dis, quand vous êtes inscrit au Pôle emploi, cochez cette case. Vous êtes en recherche active d'emploi. Il faut arrêter avec le mensonge de l'État. L'État qui veut faire croire qu'il y a moins de chômeurs que la réalité, c'est faux. Mettez la case recherche active d'emploi quand vous êtes au Pôle emploi. Ce n'est pas possible. À cause de ça, la France fait croire qu'il y a moins de chômeurs, alors que c'est hyper faux. Les autres pays, c'est pareil. Ils considèrent cette statistique-là. On voit l'Allemagne, on voit l'Angleterre, etc. C'est archi faux quand vous êtes actif et n'êtes pas en recherche très actif d'emploi. Ce n'est pas pour autant que vous sortez du système. Vous êtes toujours chômeurs. Et il faut arrêter avec ce mensonge d'État-là. Le chômage sous Macron, il n'a pas baissé. Il a, on va dire, baissé de 30 000 personnes, c'est tout. On est passé de 3,52 millions à 3,45 millions de chômeurs de catégorie A. Ça n'a pas baissé. C'est archi faux. Donc voilà, c'était mon intervention sur les fausses statistiques de l'INSEE par rapport au taux de chômage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.